Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis tech évangéliste chez AWS. Je suis basé à Paris, je voyage beaucoup, et je m'excuse d'avance, ça me fait assez bizarre de faire cette présentation en français, donc si je bafouille, c'est juste le manque d'habitude. Dans cette présentation, on va balayer les services de machine learning et d'IA qui sont disponibles sur AWS, et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Marc de Whatis, une start-up innovante qui fait des choses vraiment intelligentes et vraiment pointues sur le deep learning, et il vous parlera de son cas d'usage. Avant ça, je voudrais juste vous rappeler, si c'est nécessaire, qu'Amazon fait du machine learning pratiquement depuis le début, Amazon a été créé en 1995, et que très tôt, même sur les premières versions du site Amazon.com, on a trouvé du contenu personnalisé, et puis très vite de la recommandation, etc. Donc le côté personnalisé du site Amazon est arrivé très tôt dans l'histoire. Et puis au fur et à mesure des années, le machine learning s'est propagé littéralement dans tous les recoins d'Amazon, alors bien sûr sur les aspects logistiques, vous avez certainement déjà vu les vidéos des robots Amazon qui se déplacent de manière autonome dans les centres logistiques, qui transportent les étagères contenant les produits, etc. Depuis un peu plus d'un an maintenant, on expérimente la livraison par drone, et ce ne sont pas des drones télécommandés, ce sont des drones autonomes, qui utilisent des modèles pour la navigation, pour la reconnaissance d'images, etc. Amazon Alexa, la famille de Device Echo, qui est maintenant disponible en France, qui s'appuie sur du machine learning pour faire la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, la sélection des skills que vous invoquez, etc. Et puis plus récemment, Amazon Go, dont vous avez là aussi probablement entendu parler. Donc Go, c'est un nouveau type de magasin. On en a deux à Seattle, qui sont ouverts au public, que vous pouvez aller voir, si vous passez par là. Et donc la particularité de ces magasins, c'est qu'il n'y a plus de caisse, on ne fait plus la queue. On rentre, on s'identifie avec une appli mobile, on prend des produits, on les met dans son sac, on sort, et deux minutes plus tard, on reçoit la facture sur le mobile. Et ça marche, parce qu'au plafond, il y a tout un tas de petites caméras qui font de la reconnaissance en temps réel, de la reconnaissance produit, et qui regardent ce que vous avez pris, ce que vous avez mis dans le sac, ce que vous avez ressorti du sac, et reposé, le cas échéant, et qui vous facture du bon montant. Et donc sur cette expérience de machine learning chez Amazon, qui s'est accumulée sur les 20 dernières années, même un peu plus, la mission d'AWS, c'est de construire un ensemble de services qui permettent à tout le monde d'utiliser du machine learning dans ses applications, quel que soit le niveau d'expertise. C'est-à-dire, si vous êtes débutant, on va vous proposer des services de haut niveau, faciles à utiliser. Si vous êtes plus spécialisé, vous pourrez entraîner vos propres modèles, et déployer, et tweaker tous vos paramètres, et avoir le contrôle complet sur le processus d'entraînement. On a la faiblesse de penser que c'est sur AWS que tournent le plus de projets de machine learning. On retrouve des noms très connus et qu'on s'attendrait à trouver, Netflix, Capital One, qui est une des plus grandes banques américaines, et puis des grosses, grosses startups, je ne sais pas si on peut encore les qualifier de startups, des Pinterest, des Tinder, etc. On se demande bien ce que Tinder fait avec du machine learning. Et tout ça, en fait, ça ne tenait pas sur un slide. Je ne parle ici que des références publiques, et vous voyez qu'on a un mix de très grosses sociétés, de secteurs publics, et aussi beaucoup de startups, qui, à des niveaux divers, et à des niveaux techniques divers, utilisent nos services de machine learning. Je pense qu'assez vite, il va me falloir un troisième slide, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place sur celui-là. Alors la stack, aujourd'hui, elle ressemble à ça, donc on a trois couches. Une première couche de haut niveau qu'on appelle les services applicatifs, application services, qui sont des services basés sur des API, qui ne nécessitent aucun entraînement, qui ne nécessitent pas de jeux de données, tout ce que vous devez faire, c'est, dans le cas de Recognition, par exemple, qui est notre service d'analyse d'images, vous passez une image à une API de Recognition, et en temps réel, vous recevez une réponse. Donc, des services de haut niveau, qui s'appuient tous sur du machine learning, mais qui ne nécessitent aucune expertise, c'est juste une API que vous appelez. Pour les gens qui ont envie d'entraîner des modèles, et comme je disais tout à l'heure, de contrôler finement le processus de machine learning, on a notamment conçu un service qui s'appelle SageMaker, dont je parlerai brièvement, et dont Marc parlera également, qui est un service qui vous permet d'avoir le contrôle complet, et même de vous concentrer entièrement sur le machine learning, mais sans gérer la moindre infrastructure. L'infrastructure d'entraînement et de prédiction est complètement managée. Et au niveau le plus bas, pour les clients qui ont envie de gérer eux-mêmes leur infrastructure, vous pourrez bien sûr créer des instances EC2, CPU, GPU, et vous pourrez y déployer toutes les librairies que vous aimez utiliser. Et on a un outil qui s'appelle la Deep Learning EMI, dont je parlerai tout à la fin, qui permet de faire ça plus facilement. Alors, je vais aller assez vite sur les application services, parce que sincèrement, aujourd'hui, avec Marc, on avait plutôt envie de parler de vrai machine learning. Donc je vais juste les balayer, faire une petite démo, et puis après on va rentrer un peu plus vite dans le vif du sujet. Ces services sont vraiment très faciles à aborder, et je vous donnerai les URL pour aller les tester tout à l'heure. Donc, Recognition, que j'ai déjà mentionné, qui est un service d'analyse d'images, qui fait de la détection de scènes, de la détection de visages, de la détection de textes, de la détection de célébrités, de la modération de contenus, enfin voilà, tout un tas de fonctionnalités assez avancées, mais vraiment très simples à utiliser, juste par API. On a étendu Recognition aux flux vidéo et aux archives vidéo. Vous pouvez avoir des archives vidéo dans S3 ou des flux vidéo en temps réel que vous allez passer à travers Recognition vidéo pour faire la même chose que ce que vous faisiez avec Recognition Image, plus de la détection d'activités et éventuellement du tracking de personnes, puisque évidemment vous avez le flux. On a également un service de chatbot qui s'appelle Lex, qui vous permet de définir des chatbots conversationnels, donc soit texte, soit voix. Et puis on a quatre services texte, texte et langage, disons. Alors un premier qui s'appelle Comprehend, qui est un service qui fait du traitement du langage naturel, donc qui va faire de l'extraction d'entités, de l'extraction de phrases clés, de l'analyse de sentiments, ce genre de choses. Vous lui passez un document et sur quelques appels d'API très simples, vous allez pouvoir extraire l'information de ces textes. On a un service de traduction qui s'appelle Translate, qui supporte aujourd'hui douze langages, avec six autres dans le pipe, et probablement encore plus, mais six au moins déjà confirmés. Transcribe, qui est un service de speech-to-text, donc vous lui passez un fichier son. Alors lui n'est pas tant réel, et en mode batch, il va vous générer en quelques minutes une transcription de ce texte, avec la ponctuation, avec les time codes, etc. Alors lui, il supporte l'anglais et l'espagnol aujourd'hui. Et puis enfin, on a Polly, qui est le service inverse, on va dire, de text-to-speech. Donc là, vous passez à une chaîne de caractères, et puis vous générez un clip que vous pouvez soit jouer en temps réel, parce que le service est rapide, donc vous pouvez tout à fait vous en servir de manière transactionnelle, ou alors vous archivez le fichier son pour le jouer plus tard. Et aujourd'hui, on supporte... On a 25 langues et 57 voix, si je ne m'abuse, parce qu'il y a des voix, il y a évidemment plusieurs voix par langue, hommes, femmes, etc. Alors tous ces services, vous pouvez les tester gratuitement, dans le cadre de ce qu'on appelle le Free Tier, en bon français. Allez sur aws.amazon.com.free pour plus de détails. Le Free Tier, c'est simplement une façon pour les nouveaux clients d'AWS, les gens qui ont un compte qui a moins de 12 mois, de tester un grand nombre de services, gratuitement, dans les limites d'un certain usage. Et ça concerne plein de services, et ça concerne tous ces services d'IA. Donc vous pouvez littéralement les tester gratuitement, et vous faire un avis sur leur qualité. Alors très vite, quelques exemples de startups qui utilisent ces services. La première dont je voulais parler, c'est une startup américaine, qui s'appelle Marinus Analytics, qui développe différents outils, mais en particulier ici, un outil destiné aux forces de l'ordre, pour retrouver automatiquement sur Internet des personnes disparues, et spécifiquement des enfants. Donc ils utilisent Recognition pour faire ça. Donc ils vont indexer les visages des personnes disparues. Ils vont créer ce qu'on appelle une face collection, une collection de visages, au sein de leur compte AWS. Donc une collection de modèles mathématiques représentant ces visages. Et ensuite, automatiquement, leur outil va crawler les pires endroits du web, ou crawler des disques durs et des collections d'images qui pourraient avoir été saisies dans le cadre d'enquêtes, etc. Et on va essayer d'aller matcher les visages des personnes qu'on voit dans ces photos ou dans ces vidéos, avec les visages des personnes disparues. Et ils racontent assez bien le lancement de ce projet-là dans leur blog post, et ils disent qu'en fait, la première semaine de mise en production, dès la première semaine, ils ont commencé à trouver des gens, à les localiser et à envoyer les informations aux forces de l'ordre pour aller les chercher. Donc voilà un cas d'usage où on voit... Bon, évidemment, je trouve que l'histoire est belle, mais on voit aussi que Recognition est considéré suffisamment fiable en reconnaissance faciale pour déclencher ce genre d'action. Donc il ne s'agit pas de mobiliser des forces de l'ordre pour un truc qui est faux 9 fois sur 10. Donc la précision est suffisante pour qu'on engage des actions fortes derrière. Alors, de manière plus légère, si vous avez regardé le mariage royal il y a quelques mois maintenant, sur Sky News, en fait, vous auriez vu, vous avez vu, en temps réel, une détection de célébrité sur le flux vidéo. Et en fait, ça, c'est l'utilisation de Recognition Vidéo, et spécifiquement de la fonctionnalité de détection de célébrité, ou sur un flux temps réel, on est capable d'aller détecter un très très grand nombre de célébrités. Alors, évidemment, au Royaume-Uni, on se doute que tout le monde connaît les Beckham, enfin, j'imagine, ou effectivement, Elton John, je pense qu'ils sont assez reconnaissables. Bon, donc, vous allez me dire, oui, c'est pas très utile d'avoir Recognition pour faire ça. Bon, par contre, le prince du Lesotho, bon, voilà, si quelqu'un peut me citer son nom comme ça, sans regarder le slide, félicitations, pour ma part, j'ignorais qu'il y avait une famille royale au Lesotho. Donc, ça donne une idée de la profondeur de la base. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de célébrités, d'acteurs, de politiciens, etc., dans cette base. Un petit exemple sur Poly, donc Poly, text-to-speech, ici, utilisé par Duolingo, que vous connaissez certainement. Duolingo, c'est une application pour apprendre les langues étrangères. Et vous en avez certainement fait l'expérience. Lorsqu'on entend une voix de très bonne qualité avec un très bon accent, on apprend mieux. Souvenez-vous de votre prof d'anglais ou d'allemand au collège qui avait un accent pitoyable. Bon, ça ne vous aidait pas à apprendre. Ce n'est pas forcément pour ça que je n'étais pas très bon en allemand. Mais maintenant, je le justifie comme ça. Et donc, Duolingo s'est dit qu'on va essayer de maximiser la qualité des voix que les étudiants apprenaient. Et donc, ils ont fait des A-B-tests entre Poly et six autres fournisseurs de voix et ils ont mesuré à quelle vitesse les étudiants apprenaient. Et dans les six cas, c'est avec Poly qu'ils apprenaient le mieux. Et donc maintenant, pour toutes les voix que Poly supporte, c'est donc Poly que Duolingo utilise. donc si vous écoutez, si vous apprenez, je ne sais pas, le russe ou l'italien avec Duolingo, c'est certainement Poly que vous entendez. Alors, on va faire une petite démo rapide et ensuite, on parlera brièvement de SageMaker et je passerai la parole à Marc. Alors, un premier exemple très simple avec Recognition, on va prendre une image, voilà, c'est un peu la saison. C'est une démo qui marche bien en Allemagne, ça. Donc, Oktoberfest, une image assez riche, beaucoup de visages, beaucoup de contextes et puis un effet, je ne suis pas un spécialiste de photographie mais manifestement, il y a un effet déformant sur la photo. Bon, on pourrait se dire, ok, essayons de détecter un peu ce qui se passe. Donc, on va utiliser on va utiliser Recognition, je vais juste essayer de me souvenir. Ou alors, je vais tricher, je vais faire ça, oui. Je vais rappeler ma commande tout à l'heure. Donc, je vais copier mon image dans un bucket S3 et puis je vais demander à Recognition de l'appeler. Alors, il y a un peu de son, je pense que vous allez l'entendre. 22 faces ont été détectées. Here are some key words about this picture, human, people, person. Ok, donc, là, on extrait des informations de Recognition, on les passe à Poly pour qu'ils nous disent il a détecté 22 visages et les principaux labels sont human, people, person, etc. Bon, et puis ensuite, on voit qu'effectivement, on a détecté 22 visages et pour chacun, on affiche le sexe, la tranche d'âge et puis les pourcentages, les probabilités d'émotion. Ok, il y a beaucoup plus d'informations qui sont retournées par Recognition que ça, mais, voilà, je me suis limité à ça. Et si on utilise également les informations que Recognition retourne sur la position des visages, etc., et puis qu'on trace des carrés autour des têtes, ça donne ça. Ok, donc on a effectivement détecté 22 visages. Alors, on a détecté des visages très faciles, on va dire, évidemment. Ceux-là, voilà, ils sont de face, ils ne sont pas cachés. On a détecté celui-là qui est quand même plus dur. On a détecté ces deux en bas, qui ne sont pas très simples. On a détecté celui-là qui est à moitié caché. Celui-là qui a le nez dans sa chope. Celui-là aussi, assez difficile. Celui-là qui est trois quarts d'eau. Bon, voilà. Et alors, je pense qu'on ne détecte pas celui-là et celui-là, à mon avis, parce que l'orientation, enfin, si vous connaissez des gens qui marchent comme ça dans la rue, je pense que le training set n'est pas forcément fait pour détecter des gens qui ont la tête à 90 degrés. Mais vous voyez, on détecte en une fraction de seconde, on détecte des visages et on pourrait regarder les tranches d'âge et les sexes et ils sont corrects. Donc ça, c'est littéralement un appel d'API recognition. Alors, ce qui est rigolo, c'est d'essayer de combiner les trucs. Alors, prenons une image. C'est un panneau publicitaire pour la petite histoire, c'est un vrai panneau publicitaire, j'ai juste masqué, évidemment, le nom du magasin, qui était à Las Vegas. Et pour la petite histoire, les gens qui habitent dans ce quartier ont demandé à ce que le panneau soit enlevé parce que ça donnait une mauvaise image du quartier. Alors, si vous êtes déjà allé à Las Vegas, des gens qui se plaignent de l'abus d'alcool à Las Vegas, je trouve ça assez comique, mais ça n'a rien à voir avec mon présentation, je trouve que l'anecdote est intéressante. Donc, je me dis, voilà, tiens, et si j'inventais une appli, je ne sais pas, je pourrais avoir ça sur une caméra dans ma voiture, qui lit les panneaux et puis qui me les traduit, qui détecte le texte et qui me les traduit. Alors, faisons ça. Et finalement, avec les différents services dont j'ai parlé, ce n'est pas très compliqué. Parce que je vais utiliser Recognition pour détecter le texte, dans l'image. Je vais utiliser Comprehend pour détecter le langage. D'accord ? Je vais, bon, ici je triche un peu parce que je sais que c'est de l'anglais, donc je sélectionne automatiquement la voix anglaise, mais on pourrait prendre la voix qui correspond à la langue qu'on a détectée. Et puis ensuite, je vais le traduire avec Translate, alors en espagnol, portugais, français, et puis on a encore, qu'est-ce qu'on a rajouté ? Allemand, russe, japonais, je crois, c'est ça ? Je ne sais pas si on n'a pas mis le turc. Enfin voilà, il y a d'autres langues. Donc on va les traduire et puis on va utiliser Poly pour les prononcer. OK ? Et donc ça, ça fait... Voilà, ça fait 40 lignes de code. Et donc si on essaye ça... Et donc si on essaye ça... Bon, il y a un copier-coller un peu rapide, le dernier, c'est évidemment du japonais. Et oui, parce que tout le monde avait vu la chaîne de caractère qui est là, mais il y a celle-là aussi. Voilà. Alors il commet, si on veut être perfectionniste, il commet une toute petite erreur parce que c'est Bombay Saphir. Bon, voilà, si vous connaissez le produit. Donc il commet une petite erreur, mais on peut lui pardonner parce que l'image est quand même... Voilà. C'est pas super haute résolution. Voilà. On peut... Hein ? Bon. Voilà. Il arrive quand même à lire. Bon. Il arrive à lire les pixels. Il est pas loin. OK ? Il est pas loin. Donc c'est pas mal en fait. La précision est assez bonne. OK ? Et donc tout ça, tout ça en temps réel. OK ? Voilà. Donc maintenant, imaginez que vous ayez ça à construire sans utiliser ces services-là. Bon. Là, il y a du deep learning et du machine learning assez sévère à faire. Avec ces services-là, vous vous contentez d'appeler quelques API et puis c'est plié. Alors justement, si vous avez besoin d'entraîner des modèles, il y a pas mal de murs à franchir. Si vous devez travailler avec votre dataset et que vous voulez déployer votre propre modèle, il va falloir franchir tous ces murs-là. et ça, pour la plupart des développeurs qui ne sont pas des spécialistes de machine learning, c'est particulièrement difficile. Donc il y a souvent... Souvent, les gens n'y vont pas, ils abandonnent. Ils sont découragés par la difficulté de mise en œuvre du machine learning, même au-delà de la complexité du machine learning. Tous les aspects, infrastructures qui vont avec peuvent être décourageants. et l'objectif d'un service comme SageMaker, c'est précisément de résoudre ça. C'est précisément de laisser les développeurs se concentrer sur la partie machine learning et d'ignorer toute considération d'infrastructure. L'infrastructure est complètement managée, Marc va en parler, et donc vous vous concentrez uniquement sur votre machine learning. Donc on a un ensemble de modules, je ne rentre pas trop dans les détails, les éléments importants, c'est évidemment des instances qu'on appelle les notebook instances, qui sont des instances préinstallées avec Jupyter, avec tous les outils de machine learning traditionnels. Une collection d'algos sur étagère, on a 14 algos sur étagère qui permettent d'implémenter, on va dire, de résoudre les grands problèmes de machine learning, la classification, le clustering, la régression linéaire, la recommandation, etc. Donc ces algos-là, vous les prenez, le code est déjà là, vous positionnez quelques paramètres, vous indiquez où sont vos données, et boum. Si vous voulez faire du deep learning, vous pouvez travailler avec des environnements également préexistants pour MXNet, Chainer, TensorFlow, PyTorch. Donc on a déjà ces environnements disponibles. Et puis si vous voulez complètement autre chose, si vous avez une librairie custom en C++ pour faire du machine learning, vous pourrez aussi l'amener, vous devez l'emballer dans un container Docker que SageMaker va utiliser, etc. Donc vous pouvez à différents niveaux travailler avec des algos built-in, des environnements préexistants ou des environnements complètement custom. Et puis ensuite, vous pouvez entraîner votre modèle, évidemment, en une ligne de code, juste en indiquant combien d'instances vous voulez pour l'entraînement et de quel type. SageMaker va tout gérer. Vous pouvez faire de l'optimisation d'hyperparamètres, littéralement utiliser du machine learning pour trouver automatiquement les bons paramètres pour votre job au lieu de chercher dans le désert le plus souvent. Et puis enfin, vous pouvez déployer vos modèles tout aussi simplement en une ligne, soit en mode HTTPS, OK, avec de l'auto-scaling pour piloter automatiquement la taille de l'infrastructure de prédiction, soit en mode batch, si vous voulez faire de la prédiction en mode batch, on a aussi cette possibilité-là. Alors, on a pas mal de clients, on a, vous voyez, des grosses boîtes, G, Intuit, Dow Jones, etc. On vient de signer récemment avec la Formule 1, je pense que tout ce que vous allez voir sur les écrans de Formule 1 à partir de la prochaine saison, ça sera probablement généré par du SageMaker et de l'infra-WS, c'est curieux de voir ce que ça va donner. et puis beaucoup de gros acteurs du web, Hotels.com, Tinder, Cookpad, etc., qui ont évidemment énormément de données et besoin de construire pas mal de modèles. Ce qui nous amène donc à nos amis de Whatis, donc Marc, bienvenue, je pense qu'on peut peut-être l'applaudir. Merci. Et donc Marc va nous parler de Whatis et de leur usage de SageMaker et du Machine Learning en particulier. Bonjour à tous, c'est bon le micro, merci bien ? Oui, ça a l'air d'aller. Super. Donc j'ai 20 minutes pour vous expliquer d'où je suis parti, comment je fais accélérer ma boîte au mieux, qu'est-ce qu'on fait chez Whatis et finalement, pourquoi j'ai conclu qu'Amazon SageMaker et Mixnet, c'était des outils que je voulais utiliser et que je recommande. donc je commence avec un petit quiz assez simple, qui est CEO dans cette amphi ? CEO ou plutôt profil business ? Il y en a quelques-uns. D'accord. Qui est CTO ? Donc plutôt profil technique ? Ok. Deuxième question, qui a lancé déjà sa start-up ou est au démarrage ? Qui a envie de se lancer ? Qui a déjà fini sa start-up et a déjà revendu ? Non, pas encore. Très bien. Bon, tout ça, c'est pour vous expliquer qu'en fait, on a tous finalement les mêmes problématiques. Quelles sont-elles ? Vous avez une idée ? Parce qu'en général, les techs ont des problèmes et les business en ont d'autres et ce n'est pas toujours les mêmes. On a deux grosses problématiques. On veut aller très très vite, genre vitesse de la lumière et on a à peu près en termes de ressources, une trottinette. La fameuse trottinette que tout le monde vous explique en milieu de start-up en vous disant « Vous allez voir, c'est le meilleur produit du monde » et puis on vous dit qu'avec votre trottinette, vous devez aller le plus vite possible. Donc, des fois, on se dit « Un peu bon courage, il y a des problématiques financières, techniques. » Et donc, moi, je vous explique comment j'ai essayé avec ma petite trottinette de faire avancer au maximum ma boîte. Donc, je suis commencé, on recommence il y a trois ans. Je vivais dans un laboratoire. Donc, je pense que ça peut vous rappeler quelques bons souvenirs ou mauvais souvenirs d'ETP avec des outils qui vous faisaient de bons ou mauvais souvenirs de matelas, par exemple. Je travaillais donc ça m'a permis de faire des articles de recherche et puis faire plein de choses très sympathiques dans le milieu académique. Et puis, je me suis dit « Bon, j'avais envie de quitter ce milieu-là et j'ai envie de me lancer dans un super challenge qui est techniquement très dur vu que j'ai plutôt profil technique et en même temps qui est vraiment super cool d'un point de vue applicatif. Donc, je me suis posé pas mal de questions. J'en ai discuté avec mes associés actuels et on en est arrivé sur un projet qui s'appelle « What is ? » Donc, on dit qu'on est une deep tech startup même si après, qu'est-ce qu'une deep tech startup ? C'est toujours attiré avec... Enfin, essayer de savoir. Mais ce qu'on fait, c'est des visual search engines orientés dans le fashion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, vous avez une photo que d'influenceurs vous aimez bien. Vous aimez bien ce chapeau orange et vous vous dites « Mince, où est-ce que je pourrais l'acheter ? » Ou vous avez cette chemise bleue que vous aimez bien, enfin verte, dans ce cas-là, et vous aimeriez bien pouvoir l'acheter. Et donc là, il y a une problématique, c'est qu'il faut retrouver l'objet et il y a beaucoup de problèmes techniques derrière. Il y a l'influence du background, donc l'arrière-plan. Il y a plusieurs objets qui sont déformables. On a des différences d'angle de vue. Donc pour ceux qui font un peu de neural net ou ceux qui n'en font pas, je vous garantis, c'est loin d'être simple. Mais c'est très challenging et très intéressant. Donc je me dis « J'ai envie de me lancer là-dedans. » Je regarde un petit peu ce qui se passe en AI, donc je préfère parler de réseau de neurones en Computer Vision 2012, AlexNet, donc je vous ai sorti une magnifique architecture de réseau de neurones, améliore de 11%, un challenge qui s'appelle ImageNet, donc d'habitude, au milieu de la recherche, on fait plus 0,5. Là, quelqu'un arrive, un PhD guy, et puis il vous dit plus ou moins, en fait, je suis en train de vous clore le sujet, depuis 15 ans, vous êtes en train de travailler. Et bon courage pour la suite. Donc, petit coup de nettoyage sur les méthodes traditionnelles. Et puis, évidemment, il n'y a pas que la classification qui a été bouleversée par ce genre de choses. Vous avez d'autres secteurs, d'autres cas applicatifs. À gauche, vous avez de la segmentation, donc vous voyez qu'il y a une box qui m'entoure, mais il y a aussi un masque, donc on a une espèce d'effet de couleur bleu clair sur la chaise, sur ma personne. On a un détourage, malgré mes cheveux, on arriverait même à faire le tour. En détection, vous retrouvez que le réseau de neurones a défini que j'étais un scientifique et un organisme vivant. Donc, je suis assez fier de voir que de temps en temps, une tête de scientifique, en tout cas, c'est les réseaux de neurones qui le disent, et je ne vais pas les contredire pour une fois. Et vous avez aussi la possibilité de refaire la modélisation 3D de personnes, tout ça à partir d'une caméra traditionnelle type RGB. Donc, votre smartphone pourrait modulo certaines choses, pourra faire ce genre de choses. Et donc, la question aussi des Visual Search Engine, où est-ce qu'on en est sur ce secteur-là ? Donc, on a repris notre photo de notre chapeau orange, je l'ai mis dans Google Images pour essayer de le retrouver, et voilà, donc aucun résultat, aucune image qui ressemble. Finalement, M10, c'est une photographie de portrait, puis vous voyez que, bon, vous n'avez peut-être pas la même classe, mais vous avez quand même un chapeau orange. Donc, finalement, vous avez peut-être obtenu vos objectifs. Bon, moi, à titre personnel, je trouve qu'il y a quand même une petite différence sémantique entre les deux, et je serais un peu embêté, finalement, de vouloir acheter le chapeau orange et de finir avec un casque de chantier orange. Donc, il y a encore beaucoup de challenges, et donc ça laisse la porte ouverte. tout ça pour vous dire qu'à la fin, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de parler ? On est en train de parler du moteur. Les réseaux de neurones, c'est la grosse machinerie du centre. Tout le monde dit c'est génial, il faut faire des AI, il faut faire des neural nets, c'est super, mais en fait, vous avez un peu oublié tout le reste. C'est que ce moteur, il tourne, mais il faut qu'il serve à quelque chose. Est-ce que vous voulez à la fin le mettre dans une voiture, dans un camion, ou est-ce que c'est votre petite trottinette que finalement, vous êtes en train de construire ? Et entre le moteur et tout le reste, il y a évidemment beaucoup de choses. Et c'est là où on arrive à la partie marrante. Quand vous commencez votre start-up, en tant que CTO, vous vous posez un certain nombre de questions. Est-ce que je dois faire du cloud, ou je dois mettre les choses en local ? Chose qu'on aime bien se poser en France finalement parce qu'on aime bien garder nos données en local. Je ne sais pas, c'est une sorte de fantasme. Bref. Si vous voulez utiliser le cloud, quel cloud vous voulez utiliser ? Bon, on va faire des cartes graphiques, lesquelles ? Est-ce que vous faites du flash, du ready, serverless, finalement, comme on choisit dans tout ça ? Dans les frameworks, TensorFlow, PyTorch, le Mixnet ? Est-ce que vous avez utilisé QDA7, QDA8, QDA9, QDA9.2 ? Je vous laisse suivre les mises à jour. Si vous êtes un peu tech et que vous suivez ces secteurs-là, vous allez voir que c'est toujours très drôle. Et puis ensuite, on a eu des présentations aujourd'hui sur ces sujets-là, mais moi, personnellement, ça a été des vrais sujets d'interrogation. Kubernetes, Docker, comment je crée une architecture, comment je fais l'intégration continue, comment je gère ma sécurité ? Et toutes ces questions-là se posent en même temps que vous êtes en train de vous poser la question de faire vos réseaux de neurones. Bon, après, il y a des fausses questions type GitHub, GitLab, et puis finalement, quels sont les profils que vous avez besoin de recruter ? C'est quoi les besoins de votre boîte ? Combien ça coûte, tout ça ? Vraiment, en fait, on se rend compte que poser la question du réseau de neurones et de l'intelligence artificielle, c'est aussi de la poser dans un contexte global. Donc, je me suis lancé, j'ai fait quelques expérimentations personnelles, je me suis acheté quelques cartes graphiques, j'ai un sale et Kuda. Pour ceux qui l'ont fait, en général, ils arrivent à ce genre de choses, vous êtes fiers, vous avez passé trois jours à un sale et Kuda, et puis vous le lancez, et puis on vous dit « En fait, Kuda, je ne sais pas où c'est. » C'est quand même un peu embêtant, je suis patient de passer trois jours de ma vie et encore trois jours, je suis gentil, à me faire mal. Après, vous vous dites « J'ai utilisé TensorFlow, donc après, ça ne reste que mon point de vue. J'utilise TensorFlow, donc là, j'ai mes quatre cartes graphiques, je lance, et puis vous voyez, en fait, que les quatre cartes sont prises alors qu'il n'y en a qu'une seule qui travaille. Donc en fait, TensorFlow, moi, je vois ça un peu comme « Ah, vous avez un petit peu à manger, il vous prend tout le BigBank. » Donc c'est un peu ennuyeux, et surtout que ça consomme, puis ça chauffe les cartes graphiques si vous les avez en local, et puis si vous les avez dans le cloud, c'est dommage. Donc dans tout ça, et puis la documentation, j'ai commencé à TensorFlow 0.10, ça faisait mal aussi. Bref, les EC2, donc là, c'est des services plus bas niveau, il faut faire des serveurs, faire la sécurité, faire du screen. Tout ça, c'est plein d'expérimentations que j'ai faites, et qui m'ont permis de me rendre compte qu'en fait, j'avais besoin de me concentrer sur la vraie problématique de ma boîte. C'est quoi le produit ? C'est avec mes associés qu'on se pose cette question-là. Qui est prêt à payer pour ça ? C'est quoi les réseaux de neurones que je vais faire ? Et finalement, comment je peux facilement mettre à jour mes back-ends ? Parce que tout le reste, c'est sympa, mais finalement, c'est du plaisir technique pour du plaisir technique. Le but, c'est d'avancer avec ma trottinette. Et donc, on a fait deux produits chez Watties. On a un produit qui s'appelle Wattstyle, donc c'est un peu comme l'illustration que je vous ai montrée au démarrage. Vous avez une photo d'influenceur que vous aimez bien, vous l'avez enregistrée, vous nous l'envoyez, et on va vous retrouver les produits qui sont associés dans un catalogue de sites de e-commerce. Donc c'est une solution B2B. La deuxième, que j'aime beaucoup, vous êtes sur Netflix, vous êtes en train de regarder votre petite série tranquillement, puis on arrive proche de Noël, votre femme vous dit « Ah, j'adore ce petit sac à main. » Et vous dites « Waouh, un sac à main. Qu'est-ce qui ressemble plus à un sac à main qu'un autre sac à main ? » Difficile. Vous mettez en pause, le sac à main est détecté et on vous aide à le retrouver directement. Donc ça fait de la détection d'objets. Donc là, vous avez un petit exemple avec des chaussures et on vous retrouve les chaussures sur un site de e-commerce associé. Donc qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a utilisé derrière ? On utilise Lambda et API Gateway, S3, DynamoDB. Donc c'est des services que j'aime bien parce qu'ils sont simples. Je trouve, en tout cas, à titre personnel, c'est plus simple que certaines choses. Et ça vous permet d'aller assez vite. Et évidemment, Amazon SageMaker et MXNet. Si je vous fais juste un petit feedback, moi, sur comment je trouve ce que j'aime bien, c'est que MXNet, avec Luon, c'est des frameworks qui sont efficaces. Donc vous n'êtes pas en train de consommer 12 GPU alors que finalement, vous n'en avez besoin que de la moitié d'une. La documentation est très claire. Donc si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous mettre au réseau de neurones, c'est un bon début. Et il y a des modèles qui sont état de l'art. Donc vous n'avez pas non plus les modèles d'il y a 15 ans type AlexNet. Vous avez des choses qui sont récentes. Vraiment, je vous reconseille d'aller faire un tour sur le site de MXNet et d'aller regarder le framework Luon. Après, vous avez Amazon SageMaker. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les GetStart Notebooks. Donc il y a une petite zone, il y a écrit un GetStart Notebook. Vous cliquez dessus et vous avez directement des bouts de code qui sont prêts à exécuter. Vous avez juste à faire run, run, run et ça marche super bien. L'intérêt, c'est que vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur les réseaux de neurones et pas sur toute la machinerie qu'il y avait avant et les coûts sont réduits. Alors on se dit « Ouais, mais attends, mais Amazon, ils ont un service haut niveau donc ça va être plus cher. » Oui, c'est un peu plus cher. Par contre, vous avez gagné trois semaines, voire trois mois. Donc ça, c'est quand même un coût, il faut s'y intégrer. Là, peut-être, l'inconvénient qu'il y a, c'est que la communauté est aujourd'hui assez réduite et donc aujourd'hui on est une cinquantaine ou une centaine donc j'espère qu'à la fin de cette journée, on aura 50 nouvelles personnes qui vont utiliser Mixnet et SalesMaker. Pour vous dire à quel point c'est simple, on a une petite base de données qu'on a fait à la maison avec des t-shirts rayés. Je suis dans mon... Donc ça, c'est des extraits de mon notebook du GetStart. Je prends mon t-shirt, je le lance et il me dit « C'est un t-shirt rayé à 0,999% de vous dire que c'est un t-shirt rayé. » Donc c'est un bon outil qui permet rapidement en quelques lignes, avec une petite base de déjà avoir des premiers résultats de classification. Nous, dans notre problématique, la classification, on va dire que c'est la blurique élémentaire de nos problèmes mais c'est quand même agréable d'avoir déjà un premier truc qui fonctionne. Donc quand on est dans le milieu de startup, on aime beaucoup se dire « Il y a des next steps, il faut qu'on enchaîne. » Donc pour nos amis CEO, je vous invite fortement à aller ici, sur ce site-là, « Activate », vous allez droit à 1 000 euros de crédit quelle que soit votre boîte. C'est quand même très très pratique parce que la question d'après, ça va être « Ah oui, mais ça va me coûter cher d'aller jouer sur Amazon. » Non, c'est pas vrai. Sauf si vous laissez tourner plein de GPU pendant trois semaines mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec 1 000 euros pendant un certain temps et c'est juste un clic, une inscription. Vous êtes les profils tech. Vous allez suivre Julien Simian, son Medium. Donc moi, ça fait un an et demi que je suis et c'est aussi comme ça que j'ai été converti on va dire à MXNet et SageMaker donc vraiment, c'est bien. Il y a beaucoup de vidéos super sympas sur YouTube donc je vous invite fortement à le suivre et le gluon MXNet qui est avec un getstart qui est vraiment super bien aussi. Pareil, vous avez un peu de machine learning. Si vous avez un peu oublié vos maths, c'est pas grave, ça vous est réexpliqué. Vous avez des petits bouts de code et vous avez de quoi vous amuser. Dans tous les cas, après cette session, il y a un petit apéro donc ce sera l'occasion de venir nous voir et de discuter de ces sujets-là si ça vous intéresse ou si vous avez des questions supplémentaires. Si vous aimez bien notre projet chez Whatis, je vous invite à nous contacter. Moi, je suis le CTO et je suis cofondateur de la startup donc là, il y a moi en train de faire le guignol avec un skeleton et on est incubé avec l'IMT Starter et en Normandie en même temps. Donc à la fin, si vous adorez cette chemise en nuage et que vous aimeriez bien l'acheter, je vous invite à aller voir sur le site de Asos où elle n'y est pas encore. Mais voilà, donc si c'est des problématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à venir nous voir que vous soyez profil technique ou non, business, vous avez envie d'en savoir plus, voilà, je vous invite à venir nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc. Au plaisir. Alors, il nous reste quelques minutes. On est peut-être un peu en retard mais c'est la dernière session de la journée alors on va se permettre. et puis le contenu est j'espère intéressant. Donc, on a bien vu avec Marc et Wattis l'utilisation de StageMaker, donc d'une couche intermédiaire où on utilise des librairies de deep learning comme MXNet, Gluon, mais on pourrait utiliser TensorFlow et les autres. Et on ne s'occupe pas de la plomberie, on ne s'occupe pas de l'infrastructure sous-jacente, on ne se bat pas avec les drivers Nvidia, effectivement, je confirme, et on se concentre sur son boulot et on essaie de faire avancer sa trottinette et sa start-up. Néanmoins, pour certains clients, quelles qu'en soient les raisons, il est important de contrôler exactement l'infrastructure et d'avoir vraiment la main de créer des instances EC2, d'avoir un accès à ses sages et de faire tout ce qu'on peut faire avec un vrai serveur. Alors, il y a deux familles d'instances EC2 que je peux vous recommander pour ce genre de sport. La première, c'est la famille C5. Si vous êtes familier ou pas des noms d'instances EC2, vous savez que C veut dire compute, donc des instances qui vont avoir les dernières générations de processeurs Intel. Ici, on a l'archi Skylake et 5, tout simplement, c'est la numéro de génération. Donc, il y a eu C1, C2, C3, etc. Récemment, on a introduit une variante qui s'appelle C5D qui a du stockage local, qui a du SSD, enfin, c'est du NVMe pour être précis, donc du SSD dernière génération ultra rapide, ce qui peut être un atout quand on veut entraîner des gros modèles, d'avoir énormément d'IO local sans passer par de l'accès réseau. Donc, si vraiment, vous avez ce genre de contraintes, c'est plutôt C5D. Cette génération C5, j'ai dit, elle a l'archi Skylake qui contient plus de tout comme d'habitude avec Intel, mais surtout, elle contient ce nouveau jeu d'instruction AVX512 qui permet de faire de l'arithmétique 512 bits et lorsqu'on fait du machine learning, on passe son temps à faire des multiplications de matrice, des additions de matrice, etc. Et le fait de pouvoir le faire sur des mots de 512 bits, ça permet d'aller beaucoup plus vite et sans même chercher à optimiser, on a une accélération déjà fois deux. Donc, C5, pour des datasets de petite et de moyenne taille, l'entraînement fonctionne bien et puis, bien sûr, pour la prédiction, généralement, on n'a pas besoin d'avoir une instance GPU hyper puissante pour faire de la prédiction, il vaut mieux s'appuyer sur une ou plusieurs instances C5 et qui auront un rapport prix-performance bien plus intéressant. Néanmoins, lorsqu'on a des très gros datasets, effectivement, des très gros datasets non structurés, images, vidéos, voix, etc., on n'échappe pas aux instances GPU et donc là, on a une famille qui s'appelle P3 qui contient le dernier GPU Nvidia. Vous pouvez en avoir de 1 à 8 dans le même serveur. Et quand vous en avez 8, vous arrivez à un pétaflop de performance. Quand j'étais jeune au siècle dernier, un pétaflop, c'était du super ordinateur dans les centres de calcul militaire et encore. Je crois qu'on n'y était même pas. Donc, c'est vraiment une puissance de calcul phénoménale et ça, c'est juste un serveur. Si vraiment, vous voulez entraîner des modèles, enfin, entraîner sur des datasets gigantesques, vous pouvez faire du training distribué, mettre autant d'instances P3 que nécessaire SageMaker fera ça très bien pour vous aussi si vous voulez utiliser les P3 dans SageMaker et accélérer vos trainings. Bon, attention effectivement au prix. Elles sont évidemment à l'état de l'art, elles sont plus chères. Donc, comme l'a dit Marc, il ne s'agit pas de les laisser allumer tout le week-end pour rien. Ce qui, avec SageMaker, ne peut pas se produire parce que, comme l'infrastructure est complètement managée, dès que le job de training est terminé, SageMaker shoot les instances, il les éteint. Donc, c'est quand même, à mon avis, un gros avantage c'est que vous ne laissez jamais tourner des instances de training pour rien. Ce qui, malheureusement, arrive lorsqu'on gère des serveurs à la main, on peut en oublier. J'ai mentionné tout à l'heure la Deep Learning AMI, donc Amazon Machine Image, c'est l'image qui sert à construire la machine virtuelle. Et donc, là aussi, même si vous voulez faire les choses à la main, on vous évite gentiment d'avoir à installer toutes les librairies, d'avoir à installer, à maintenir les drivers NVIDIA. Donc, on a construit cette AMI que vous pouvez utiliser pour démarrer des serveurs. Son utilisation est gratuite, vous ne payez que pour l'instance sous-jacente. Donc, je vous incite, si vraiment vous voulez gérer des instances EC2 pour faire du Machine Learning et du Deep Learning, très bien, faites-vous plaisir, mais par pitié, essayez d'utiliser cette AMI qui va au moins vous décharger de l'installation et de la mise à jour de tous ces packages qui peuvent prendre un certain temps à configurer et installer correctement. d'autant plus que les versions qui sont installées sur cette AMI sont des versions qui sont optimisées. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi simple que PIP install TensorFlow. Là, vous avez un bench d'entraînement de classifieurs d'images, OK ? Donc, ResNet, VGG, etc., etc. Donc, on a pris quatre modèles, le même dataset, et puis on a regardé à quelle vitesse, à combien d'images par seconde est-ce qu'ils apprenaient sur une instance C5 avec TensorFlow, le vanilla TensorFlow, OK ? Et à quelle vitesse ils apprenaient avec le TensorFlow qui est dans la Deep Learning AMI, qui contient des optimisations spécifiques pour l'archi Skylake, ainsi que des optimisations faites par AWS. Là, on a des équipes qui ne font que ça, qui ne font que gérer, que optimiser la perf des librairies Deep Learning sur AWS, OK ? Et donc, vous voyez qu'à la louche, on a un speed-up, on va essayer de rester en français jusqu'au bout, une accélération de 5 à 6 entre le TensorFlow de base et le TensorFlow optimisé de la Deep Learning AMI. Ce qui veut dire que si vous avez un entraînement qui dure 7 heures, ou disons 6 heures, et bien là maintenant, en utilisant toujours la même instance, mais en utilisant la Deep Learning AMI, vous pouvez descendre ce training à une heure. Ce qui veut dire que dans la même journée, vous pouvez peut-être entraîner 6 fois, 7 fois plus, essayer différentes combinaisons d'hyperparamètres, essayer différentes combinaisons de réseaux, et aller beaucoup plus vite et itérer plus vite pour atteindre le modèle idéal. OK ? Alors, on a plein de clients... C'est vrai que la communauté MXNet, elle n'est pas énorme, elle grossit, on la fait émerger, en fait, c'est-à-dire qu'elle existe, mais elle ne parle pas forcément beaucoup de ce qu'elle fait, donc on est en train de travailler beaucoup aussi nous sur nos blogs pour parler nos clients de leur utilisation de MXNet. Ça, c'est une référence qui est sortie déjà il y a quelque temps, une société sino-américaine qui s'appelle Too Simple, qui fait des systèmes de conduite autonome et donc qui entraîne alors là, des datasets assez gigantesques sur un MXNet et sur des instances GPU. OK ? Là, vous voyez, ils sont capables en temps réel de faire de la détection, de faire de la segmentation, des choses comme ça. Un exemple parmi d'autres. Alors, le dernier truc dont je voulais parler, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est sympa, mais nous, on est des développeurs, on aime bien les gadgets et donc, l'année dernière, à reInvent, on a lancé cette caméra qui s'appelle DeepLens que je ne vais pas amener aujourd'hui parce qu'on a déjà plus de temps. Donc, c'est une petite caméra, une collaboration avec Intel et le but du jeu ici, c'est de déployer sur cette caméra un modèle de DeepLearning et une fonction lambda, donc un petit bout de code qui va capturer le flux vidéo, le prédire localement avec le modèle de DeepLearning et puis le modifier. Donc, de déployer tout ça sur la caméra et de le faire tourner de manière autonome. Et donc, la caméra est capable toute seule de faire fonctionner, de faire de la prédiction vidéo en temps réel sur la base d'un modèle qui aura probablement été entraîné dans le cloud, pourquoi pas dans SageMaker, et d'une fonction lambda qui lui sert à faire la prédiction. Donc, on a un ensemble de projets prédéfinis que vous pouvez installer littéralement en deux minutes, configurer la caméra, déployer un projet de test, vraiment en moins de dix minutes et commencer à jouer. Commencer à jouer avec cela et puis ensuite, pourquoi pas, commencer à entraîner vos propres modèles et construire vos propres applications. On a pas mal de projets communautaires qui ont été faits sur DeepLens, vous les trouverez sur le site d'AWS. Il y a eu des hackathons qui ont été organisées, on a pas mal de choses qui ont été faites. Alors voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. Ça, c'est le projet de détection d'objets qui peut détecter 20 classes. Alors, il y a les people, les gens, et puis il y a 19 objets à proprement parler. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est une photo de ma télé. Donc, il y a DeepLens face à nous qui reconnaît effectivement la chaise, le canapé, le laptop et puis mon fils et moi. Le petit derrière, il ne l'attrape pas parce que son visage est un peu masqué. Et donc ça, c'est fait en temps réel par la caméra, toute seule, sans aucune intervention du cloud. C'est vraiment une caméra Deep Learning qui vous permet d'expérimenter, de vous former, d'éduquer les gens et de comprendre ce qu'on peut faire avec du Deep Learning, tout simplement. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin et découvrir davantage ces services, il y a une URL facile à retenir de haut niveau qui s'appelle ml.aws où vous trouverez des liens vers tous les services dont on a parlé dans cette session avec beaucoup de détails, des témoignages clients, etc. On a un blog Machine Learning qui contient pas mal d'articles plus techniques du code, des architectures, de références, etc. Bon, effectivement, mon blog sur Medium, merci beaucoup Marc, tu vas me faire rougir, merci d'avoir mentionné. Et puis, sur YouTube maintenant pas mal de vidéos d'événements AWS ou d'autres conférences développeurs qui m'ont invité. Et donc, pas mal de vidéos sur tous ces services, le Deep Learning, SageMaker, etc. Donc, si vous voulez creuser, aller beaucoup plus loin techniquement que ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et puis, si vous voulez rester en contact, suivre un peu notre actualité sur ces sujets ou me poser des questions ou m'envoyer du feedback, ce que j'apprécie beaucoup, sur les services. Voilà, si vous voulez gueuler parce qu'un truc ne marche pas, Jules Simon sur Twitter semble être la bonne façon de me joindre où que je sois dans le monde. Voilà, merci beaucoup, merci encore à Marc d'être venu et d'avoir pris sur son temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup.